Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série sur l'UTMB 2023, les 30-30, la série de vidéos qui se déroule avant l'Ultra Trail du Mont-Blanc et où je vous présente 30 favoris en 30 jours, 23ème épisode, ce qui veut dire que après cette vidéo on va rentrer dans la dernière semaine, s'approche, s'approche, et pour cette nouvelle vidéo nous allons redécouvrir un athlète déjà vu l'année dernière, un joyeux luron qui a la blague facile, mais sur les sentiers c'est du sérieux, Germain, Grandier, générique. Allez alors Germain, Grandier, qui est-il, d'où vient-il, quel est son palmarès, qu'a-t-il déjà réalisé cette saison, et quel est mon pronostic pour son UTMB 2023, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez alors, Germain est un coureur français de 33 ans, résident dans les Alpes-Maritimes, il est membre du team The North Face, avec un index UTMB général de 888 points et un index sur son maïs de 867 points, soit la 29ème cote mondiale sur la distance. Germain réalise un très très gros début de saison, mais ça on en parle juste après. Avant ça, revenons un peu sur le passé de sportif de Germain, dans sa jeunesse, il pratique de nombreux sports de montagne et d'outdoor, ski, grimpe, et après son déménagement sur la côte d'Azur, il va pratiquer le cyclisme VTT et route, qu'il pratiquera en club, à l'amical vélo club Aix-en-Provence, et c'est à la suite d'une blessure qu'il délaissera le vélo, qui lui correspondait plus trop forcément. Mais Germain, lui, c'est un véritable amoureux de montagne et de nature, et c'est donc après une licence de physique à Nice qu'il déménagera et se lance dans un cursus d'ingénieur en géologie à Polytech, Grenoble, et c'est à cette période qu'il va s'y mettre avec un peu de trail et de ski. C'était l'occasion de rechausser les skis en hiver et d'allier l'utile à l'agréable, car dans le cadre de ses études, il étudiait les terrains sur lesquels il courait ou skiait, autant en hiver qu'en été. Et sa première grosse perf arrivera en 2015 à 25 ans, avec une troisième place sur l'OCC, juste derrière le champion du monde de l'époque, Sylvain Cour. L'année suivante, en 2016, il va beaucoup courir, mais aussi accrocher de nouvelles grosses perfs. Second des Skyrunning France Series et quatrième des France de Trail. À ce moment-là, Germain fait désormais partie du top français sur Trail Court, mais il va vouloir arranger les distances. Et c'est ce qu'il va faire dès 2017 avec la 6000D, qui remportera en 6 heures. Depuis, Germain alterne entre du court en début de saison et du long le reste de l'année, voire même du très long et de l'ultra. Depuis 2019, et sa neuvième place sur l'UTMB, arrivée avec l'Espagnol Fravier-Dominguez, et depuis, Germain a accroché à son palmarès des sacrés, sacrés perfs. On y retrouve, entre autres, une très grosse victoire sur l'ETCAM en 2020, cotée à 910 points par l'endex UTMB. Troisième du 20, 5e de l'UTMB 2021, en tenez-vous bien, 21h52, donc gros, gros temps sous les 22h. Et surtout, l'année dernière, vainqueur du Major Européen des UTMB World Series, où il a gagné son droit d'entrée pour l'UTMB cette année, le Val d'Arambas UTMB. Et enfin, une belle 5e place sur la Jag en fin d'année. L'année dernière, d'ailleurs, il s'était aligné une nouvelle fois sur l'UTMB, et on l'avait vu l'année dernière dans les 30-30. Il faisait partie des gros favoris de l'édition 2022. Il a fiché vraiment une grosse forme avant la course, et même s'il avait un peu abusé dans l'enfer en 100 miles, un mois et demi avant, avec le Val d'Aran, je l'avais mis sur le podium, je crois, ou du moins, je pensais qu'il en était capable. Et malheureusement, il abandonnera à Courmayer, après seulement 80 km de course. Alors, je me rappelle, il semblait être en forme au départ, il était parti devant, puis petit à petit, il a reculé, et je m'étais alors dit qu'il était parti trop vite, mais finalement, on aura appris un peu plus tard qu'il avait contracté le Covid, et que ça l'avait vachement affaibli. Je pense que sa 5e place sur la Jag a dû aussi un peu le décevoir. Bon, il fait quand même 5e, mais je l'attendais un peu plus haut que ses 24h45, et je pense qu'il y avait encore certainement des restes de ce fichu virus, et surtout de la fatigue. Donc, nul doute que pour toutes ces raisons, cette année, Germain va revenir le couteau entre les dents sur le DMB 2023. Ensuite, pour revenir un peu sur son début de saison 2023, cette année, Germain n'en a pas trop fait. D'abord, sur les skis cet hiver, avec notamment la Pyramente et une 9e place, puis une transition sur les baskets, et deux trails longs, la Transvulcania avec une belle 5e place, derrière, toutes les fusées, comme Dakota Jones, Damien Humbert, en grâce réterraire, etc. Et surtout, une énorme victoire sur les 90 km du Mont-Blanc. Une victoire d'expérience, où il a maté les deux genoux qui lui coulent au Vasque, Louison Coiffé et Hugo Deck. On en reparle après, mais très grosse perf sur ce 90, coté à 893 points. Personnellement, je l'ai trouvé hyper fort, notamment la vidéo où on le voit attaquer Louison Coiffé dans le radar à la sortie des bois, en direction du Mont-en-Vert. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas très technique, mais assez raide. Et lui, il a posé son attaque en courant avec les bâtons. C'est bien représentatif de l'état de forme qu'a affiché Germain sur cette course, et même sur son état de forme général depuis le début de la saison 2023. Donc, prépa sérieuse, studieuse même, sans trop d'excès par rapport à l'année dernière, où on l'a vu, il avait fait l'ensemble miles début juillet. On voit qu'il veut mettre toutes les chances de son côté pour son UTMB. Et ça, on en reparle tout de suite dans la partie Prozosti. Et donc, pour mon prono, vous le savez, c'est un point qui me tient à cœur pour les favoris dans UTMB. Germain court très vite. C'est un coureur rapide. 31-03 sur 10 kills. L'hiver, il s'entraîne avec le club d'athlés de Nice Côte d'Azur Athlétisme. Sa saison de ski alpi va également lui servir pour poser la base de sa saison estivale. Ensuite, il a déjà couru l'UTMB en 23h en 2019 et 21h50 en 2021. Et si on suit la logique, il devrait améliorer ses chronos. Je vous mets le graphe de sa progression. On voit que ça avance, que ça monte. Il y avait eu un pic en 2020 après sa perte sur l'UTK. Mais depuis, c'est solide et ça remonte encore après son très beau début de saison 2023. Et notamment, sa grosse perte sur le 90 du Mont-Blanc qui, personnellement, comme je vous ai dit, m'a vraiment impressionné. Cette année, il a été sage. Il ne l'a pas trop fait. Au niveau des dossards, il a juste fait ce qu'il faut, je pense. Sa saison de ski alpi cet hiver est selon moi une des raisons de la grosse forme de Germain en ce début de saison estivale. Et avec les baskets, un dernier ultra qui était donc ce 90 km de Mont-Blanc au mois de juin. Le reste de la saison et de l'été est consacré à sa prépa UTMB. Autre point qui prouve pour moi qu'il est en forme, c'est ses deux dernières cotes index UTMB sur ses deux dernières perfs. 879 sur la Transvulcania et 893 sur les 90 km du Mont-Blanc. Donc voilà, pour moi, il est sur une grosse pâte ascendante. Il monte en puissance pour l'UTMB et il est dans la forme de sa vie. Donc vous l'avez compris, je mets Germain Granger dans mes favoris pour le podium de cette UTMB 2023. Il a déjà fait 5e en moins de 22h. Il connaît le parcours, il connaît l'épreuve. Il est maintenant sur le circuit depuis de nombreuses années. Il a une véritable expérience et une grande maturité dans la discipline. En plus, c'est un bon vivant. Il ne se prend pas la tête. Il mérite cette réussite-là, je pense. Il sera certainement revancharde par son abandon pour Covid l'an passé. Donc voilà, pour Germain Granger, pour moi, c'est un candidat sérieux au podium. Il y aura de la bagarre pour y accéder, c'est certain. Mais pour moi, Germain en est capable. N'hésitez pas à me donner votre prono pour Germain Granger en commentaire. A ajouter des infos si j'ai oublié de mentionner des points ou même à me corriger. Et surtout, à vous abonner pour ne pas louper les toutes dernières vidéos de cette série de 30 favoris en 30 jours avant l'UTMB 2023. Aux yeux, à demain pour un nouvel athlète. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Arnaud pour Endurance Show. Arnaud pour Endurance Show.